Sans valise ni cercueil, fiction à partir d'un témoignage de Marion Chemin, issu du recueil Au-delà des colères muettes, aux éditions du Caïman. L'Algérie est le patrimoine de tous. Si les patriotes algériens se refusent à être des hommes de seconde catégorie, s'ils se refusent à reconnaître en vous des super citoyens, par contre, ils sont prêts à vous considérer comme d'authentiques algériens. Appel du 17 février 1960 du FLN aux Européens d'Algérie Je voulais te dire que moi, j'étais prête à comprendre. Comprendre le bruit et ta fureur. On aurait pu réfléchir ensemble, je t'aurais donné mon point de vue d'enfant de l'époque. Toi, celui de chargé de famille. J'aurais aimé que tu me racontes tout avec simplicité, de la même manière que tu nous prenais dans tes bras, que tu nous racontais des histoires. Avec un naturel à tout rompre, une élégance qui n'était propre qu'à toi, mon cher petit père. Je t'ai demandé de me raconter bien des fois, avant que tu ne meurs, tu n'as jamais voulu. C'est du passé, dont acte. Constantine, 1962 J'ai neuf ans et quatre frères. Un autre a tant sagement depuis six mois dans le ventre de maman. J'ai neuf ans, les yeux bleus acier et je sens que ça tourne mal. Quand on est enfant, on ressent les choses en plus grand, c'est comme ça. Je suis ta seule fille. Tu me donnes une éducation à la pied noire. En résumé, je fais tout ce que mes frères sont dispensés de faire. Ménage, lessive, vaisselle, aide au bain des petits. Tout. Avec l'école en plus. Fatia, la bonne nous seconde maman et moi. Elle nous parle en arabe. C'est la seule dans la maison qui parle cette langue. Je suis née en Algérie. Tu es née en Algérie. Tous nos grands-parents sont nés à Constantine. Et pourtant, de l'histoire de l'Algérie, nous ne connaissons rien. On nous apprend à l'école que nos ancêtres étaient les Gaulois et que la Gaule était couverte de forêts qui nous donnaient de la viande. La belle affaire. Mes camarades de classe algériennes aux grands yeux noirs devaient aussi réciter par cœur ces histoires de blonds aux yeux bleus et de casques en fer. On nous apprenait que de Gaulle était un grand homme. On connaissait par cœur l'histoire d'un pays à des centaines de kilomètres de Constantine et rien de ce qui avait constitué celle du pays dans lequel nous vivions. Et pourquoi faire, après tout ? N'étions-nous pas en France ? Ne vivions-nous pas dans un appartement en dur quand mes copines rentraient le soir dans leur gourbi ? D'ailleurs, si nous partageions nos jeux dans l'enceinte de l'école sans faire de différence les unes avec les autres, comme n'importe quelle gamine, jamais nous ne nous croisions ailleurs. Il n'était pas question d'inviter une petite arabe pour partager le goûter à la maison, ni question que j'aille traîner mes sandales chez elle. Ça ne se faisait pas, c'était comme ça. Et nous pensions que nous étions tous frères. Belle hypocrisie. Avec le recul donné par la vie, je peux affirmer une chose. Oui, il y avait bien un sentiment de supériorité de la plupart des Français d'Algérie. Personne ne peut me dire le contraire aujourd'hui. Nous étions cultivés, civilisés, nous avions de jolies manières, nous savions comment nous habiller, nous coiffer. Et puis, sans nous, cette terre ne serait rien. Si grâce à des ponts, Constantine a pu se désenclaver de ces ravins qui l'encerclent, s'ouvrir sur l'extérieur, c'est grâce à la France. C'était comme ça que nous pensions. Fin de discussion. La vie était douce pour nous, avant que ça se réveille. Je regrette les saisons marquées. Je regrette les odeurs émanant de la terre chaude. Celle des orangés en fleurs. Le goût des sorbets au citron. Et ce souvenir qui me fait presque rougir de honte aujourd'hui. Celui du petit singe de la place blanche, tenu en laisse, qui nous servait des jus d'orange. Les arabes réclament leur indépendance ? Non mais ça ne va pas, non. N'importe quoi. On est chez nous. Vos discussions à mi-voix dans la cuisine. Il faut faire confiance au général. Jamais il ne nous abandonnera. 1958. De Gaulle rassure les pieds noirs avec son fameux discours du 4 juin. Je vous ai compris. La France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Blablabla, applaudissements nationaux, sortez les fanfares. Avec mes frères, on s'est rués sur le balcon pour donner un concert de casserole mémorable. Et ensemble, on a hurlé à s'en casser la voix. Vive l'Algérie française ! C'est dingue ! Mais j'en étais et je m'en souviens comme si c'était hier. Le pire, c'est que c'est un joyeux souvenir. C'est quelques mois plus tard qu'est arrivée la peur. Elle a fracassé la porte. Je ne me rappelle plus leur nom, mais ils étaient trop pour l'enfant que j'étais. Nous, les petits, avons été enfermés dans une pièce avec notre mère. On les a entendus fouiller, crier, te menacer. Quand ils ont quitté l'appartement, on t'a demandé ce qu'ils étaient venus chercher. Tu n'as pas répondu. Ce n'étaient pas nos histoires. Tout allait bien. Ils étaient partis, point barre. La pâleur de ton visage, le tremblement de tes mains, la sueur dans ton cou. J'ai mis du temps à comprendre que ceux qui étaient venus chez nous, c'étaient des hommes du FLN. Par contre, le lendemain, quand je t'ai vu démonter le lavabo avec un copain et en sortir de derrière un objet enroulé dans un chiffon blanc, quand je t'ai vu le confier à ton ami, j'ai compris qu'ils étaient venus chercher une arme, une preuve que tu en étais. Qu'est-ce qu'un fonctionnaire de la sécurité sociale comme toi faisait avec une arme ? Mystère. Toi, mon père aimant, qui nous amenait en vacances à la mer, à Philippeville, dès que tu pouvais te libérer, tu devenais une énigme. Tu planquais un revolver. Pour quoi faire, bordel ? Tu le cachais pour quelqu'un ? Tu t'en servais ? Pour tuer qui ? Pour défendre quoi ? À cette époque, en 1961, les attentats se sont multipliés à Constantine. À la nuit tombée, avec d'autres gamins, on allait jeter des cailloux pour casser les ampoules des lampadaires et plonger la rue dans le noir. Tu nous encourageais. Ça, ça nous amusait. D'autres choses ? Beaucoup moins. Je me souviens encore comme d'une brûlure de ma crise de panique un dimanche après-midi où je jouais comme d'habitude près de la baie vitrée. De l'explosion dans la rue qui a soufflé la fenêtre, de mon cri qui ne voulait pas se taire. Te dire que je revois les bras de maman me porter chez la voisine. Te dire que je revois les éclats de balles dans le couloir de l'immeuble. Te dire que je vois les traces de sang sur les murs et les trottoirs. Et puis un jour, on n'est plus allés à l'école. Elle avait fermé. On ne sortait plus. On n'avait plus le droit de jouer près des fenêtres. On ne vivait plus notre vie d'enfant. Toi, avec rage, tu continuais à croire à ton Algérie française. Jusqu'au bout, tu y as cru. Pourquoi ? Les gens à côté de nous, les gens à côté de qui nous vivions depuis toujours, certes pas ensemble, mais près de qui je grandissais, les commerçants du quartier, les copains de classe de tes enfants, leurs parents, ceux avec qui tu travaillais chaque jour, tout cela était-il des incapables qui allaient transformer l'Algérie en une nation de perdition ? La vérité, papa, c'est que tu as eu peur de perdre tes privilèges de blanc, comme tous ceux qui ont fui. Parce qu'on ne le dit pas souvent, mais il y a les pieds noirs qui ont choisi de rester et qui n'ont jamais été menacés. À Constantine, à Oran ou ailleurs, ils ont épousé l'Algérie. Ceux-là connaissaient leurs voisins, partageaient le thé, s'intéressaient à leur histoire. Ceux-là savaient que jamais leurs fleuristes ne les auraient assassinés. Mais tu n'étais pas de ceux-là. Tu n'étais pas un traître à la cause, toi. Et puis, regarde bien, ce sont des communistes, des salopards gauchistes, une honte pour la patrie. Tu avais peur de ceux que tu n'avais jamais voulu connaître. Tu avais peur de l'étranger. Et la peur mène au pire. À midi, tu nous as dit que nous allions partir. Tous, sauf toi. Juste nous, tes cinq enfants et maman, enceintes jusqu'au cou. Dans nos valises, le minimum. J'ai pu y glisser ma poupée préférée. Je l'ai perdue dans le voyage. Tu nous as accompagnés au bus qui allait nous conduire à l'aéroport. Direction la France, pays dont je connaissais l'histoire, mais pas la couleur du ciel. Tu nous as dit au revoir. Tu nous as expliqué que tu avais des affaires à régler encore à Constantine et que tu nous rejoindrais plus tard. Deux heures avant, je jouais dans la cuisine ignorant que j'allais quitter la terre qui m'avait vue naître. Ma mère pleurait, mes frères pleuraient, je pleurais. Je ne comprenais pas pourquoi tu ne venais pas avec nous. Le bus s'était bondé. Maman était malade à cause du stress, de la chaleur, du bébé qui bougeait dans son ventre. Je la revois vomir dans un sac. Je me revois m'occuper de mes frères qui braillaient. Depuis, j'ai du mal à monter dans un bus. J'ai connu le déracinement, l'arrivée dans le sud de la France avec des gens qui ne nous adressaient pas la parole. C'était un peu à cause de nous si leur fils mourait là-bas. Un peu de notre faute tout ce marasme dans lequel la France était tombée. Nous n'étions pas les bienvenus. Seul, à mon pupitre d'écolière, le regard noir de l'instituteur posé sur mes cahiers, j'espérais que ça s'arrange et qu'un jour, je jouerai avec d'autres enfants que mes frères. Te dire que je t'ai attendu des semaines, que durant cette attente, j'ai refait le film des nuits où tu partais en réunion voir des amis et que tu rentrais à l'aube. Te dire que quand j'ai su bien plus tard que tu avais mis à sac notre appartement du vieux Constantine pour ne rien leur laisser, que tu avais brûlé nos livres et nos jouets et que ça faisait partie de tes affaires à régler, j'ai eu peur de toi. Si même à moi tu as fait peur, à qui d'autre l'as-tu fait aussi ? Une nuit de juillet, tu es rentrée. Des cailloux ont cogné contre les volets de ma chambre du premier étage. Maman a ouvert la fenêtre et c'était toi. J'ai failli sauter du premier étage pour te retrouver tellement j'étais heureuse. Tu étais seule dans la nuit avec un tout petit sac à la main, pas de valise, rien. C'était étrange pour moi, pas de valise. J'ai su plus tard par une tente que tu avais reçu là-bas des menaces de mort, qu'il valait mieux pour ta peau que tu t'en ailles. Quelqu'un t'avait laissé une chance. Pas de valise, mais pas de cercueil non plus. Et toi, mon père, as-tu laissé une chance à quelqu'un ? Nous avons quitté le sud pour la Normandie où des logements avaient été construits, rien que pour nous, les rapatriés d'Algérie. Tu as trouvé du travail. La vie a repris son cours presque comme pour n'importe qui. Je ramenais du sud un accent à couper au cordeau. J'étais moqué et déprimé. Ici, le ciel n'est jamais bleu. Je n'ai jamais revu le ciel bleu de Constantine. Je ne le reverrai jamais. Je n'en ai pas envie. Si on avait pu parler ensemble, je t'aurais dit que je pense que tu y es pour quelque chose. Aujourd'hui, il y a des choses que j'ignore encore. Des mots que j'aurais préféré t'entendre prononcer plutôt que d'imaginer le pire. Jamais, par exemple, tu n'as prononcé OAS. Je ne sais toujours pas si tu as tué des gens avec ce fameux revolver. Je ne sais pas si tu as participé aux attentats qui ont fait tant de morts parmi les Algériens qui ont mis tant de folie dans ce beau pays. Je ne sais presque rien. Surtout, je ne sais pas si tu as regretté un jour. Je pense que non, que tu n'as jamais changé d'avis sur la question de l'Algérie française. Je reste ta fille avec ses doutes et même mort, tu restes mon père avec ses mystères. Et quand à mon tour viendra l'heure de mourir, j'aurai toujours cette seule question en tête, celle qui me hante depuis mes neuf ans. Qu'as-tu donc fait de si terrible que tu n'as jamais pu me dire ? Note de l'auteur Merci à Marie de m'avoir confié ces souvenirs d'enfance constantinois. Ce texte s'en inspire largement. est-ce que tu n'as jamais changé ? Sous-titrage Société Radio-Canada